Jésus Christ, je voudrais partager cette exhortation avec vous que j'intitule « Marcher dans le surnaturel ». Alléluia. Allons dans Luc au chapitre 1, à partir du verset, je veux lire le verset 35 au verset 37. Alléluia. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera sain. Il sera appelé fils de Dieu. Elisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, mais si vous pouvez reprendre après tout le chapitre 1, particulièrement la partie qui parle de l'annonce à Marie de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Afin de pouvoir être beaucoup plus exhorté par le Saint-Esprit lui-même. Je disais marcher dans le surnaturel. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on marque une pause. Parce qu'on a comme l'impression, surtout dans nos assemblées évangéliques, que lorsque l'on parle de surnaturel, on parle de su-homme ou de su-femme. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand l'ange, si vous reprenez tout le passage, quand l'ange est apparu à Marie, la première chose qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange a commencé par donner. Le premier point de la vie chrétienne, c'est la grâce. Il n'y a personne qui est qualifié pour être appelé enfant de Dieu. Nous avons tous été sauvés par pure grâce, au moyen de la foi. Mais c'est une grâce, de sorte qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui était qualifiée plus qu'une autre personne pour être sauvée. Et ça, c'est important de le noter. De sorte que, lorsqu'on voit un frère, une soeur, que Dieu utilise dans le domaine du surnaturel, on comprend une chose très importante, c'est par pure grâce. Ce n'est pas parce que cette personne est sans péché. Ce n'est pas parce que le frère, l'homme de Dieu, la femme de Dieu est parfait ou parfaite. Non, ça n'existe pas. Alors, allons dans Matthieu pour lire ce que le Seigneur lui-même a dit à ce sujet. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Je lis. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom, par ton nom, que nous avons parlé en prophète, par ton nom, que nous avons chassé des démons, par ton nom, que nous avons fait beaucoup de miracles. Et si Jésus ne parle pas de faux serviteurs, il parle de gens qui avaient légitimement le droit d'utiliser son nom, d'utiliser sa puissance. Mais à qui il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le bal, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont éloignés de la parole qu'ils ont enseignée, de la parole qu'ils ont prêchée. Lorsque l'on parle de cieux naturels, lorsqu'on parle de miracles, il faut bien comprendre que ce n'est pas une qualification pour aller au ciel. On peut accomplir des milliers de miracles. On peut ressusciter tous les morts qui attendent sans aller au ciel. Si vous avez un bouquet, une feuille, il faut noter ça quelque part. Alléluia ! Parce que souvent, nous regardons les hommes, nous regardons les femmes de Dieu, que Dieu utilise dans le domaine du sujet naturel, et nous restons en extase. Nous sommes tellement en extase que nous tombons endormis. Alléluia ! Au point où quand ces personnes-là nous mentent, nous disons que c'est la volonté de Dieu. Quand ce qui est écrit est dévoyé, ce n'est plus la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on nous prêche un autre évangile, que la parole que Dieu nous a donnée, ça ne vient plus de lui. Peu importe la personne qui nous enseigne, peu importe celui qui apporte la parole, la parole de Dieu, elle est établie pour toujours. Alléluia ! Ce point-là est très important. Celui qui a ressuscité des morts hier n'est pas le super-héros dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la super-héroïne dans la maison de l'éternel. C'est seulement Jésus-Christ qui a ressuscité la personne. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. C'est tout. L'ange est apparu. Il s'appelait Gabriel. Alléluia ! Amen ! C'est la maman qui dit Amen. Il y en a qui ne sont pas fatigués de voir les démons alors. Elle dit Marie à l'âge Gabriel. Alléluia ! C'est pas les démons que nous allons voir dans notre vie. Il y a un temps pour tout. Il ne faut pas que nous soyons ce genre d'enfants de Dieu qui sont habitués aux choses qui sont mauvaises. Aux choses du royaume des ténèbres. Il y en a qui sont tellement habitués aux histoires de sorcellerie. Aux histoires de, comment on l'appelle, qu'on enseigne au village. On dit la nuit, il ne faut pas prendre ta voiture pour passer là. Mon frère, si tu as une voiture, la nuit il faut te promener. Amen ! Si les démons dans ton village ne savent pas traverser la rue, tu les coignes et puis tu continues. Alléluia ! Ceux qui ont passé le code de la route, je n'ai pas vu une infraction disant que si tu as cogné un démon la nuit. Alléluia ! Amen ! Il faut que nous nous éloignions de ces histoires-là. C'est l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Les anges peuvent nous apparaître aussi sous la forme que Dieu veut. Amen ! Alléluia ! Pourquoi nous allons tout le temps nous intéresser et nous habituer aux démons ? Amen ! Et puis espérer que ce soit le mal seulement. Souvent quand tu écoutes un frère et une soeur, « Ah parce que chez nous là, c'est trop difficile dans notre famille, dans notre village. » Mais pourquoi tu es venu à Christ ? Si c'est difficile, mais cette difficulté-là ne t'a pas empêché de naître de nouveau. Amen ! Ne t'a pas empêché de goûter à la grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'au-delà de cette puissance à laquelle tu es habitué là, il y a quelque chose de supérieur. Alléluia ! La vie chrétienne commence par la grâce. L'ange est venu pour dire à Marie, « Toi qui une grâce spéciale a été faite, mais ce n'est pas Marie seulement que l'ange parlait. L'ange te parlait, l'ange me parlait. » Alléluia ! L'ange parlait à tous ceux, à nos six grands noms, qui vont rejoindre le corps de Christ. Il dit que si tu es en Christ, une grâce spéciale a été faite. Et tu dois considérer que tu es heureuse, que tu es heureux. Alléluia ! Amen ! Peu importe les circonstances. Nous avons entendu le message que le Seigneur nous a donné. Je ne sais pas s'il faut dire pour l'échauffement. Il faut dire qu'il faut que nous demeurions dans la barque, même si la tempête se lève. Il faut que nous affrontions des situations. Il faut que nous allions au-delà de certains défis. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ce que l'ange a venu et dit à Marie. Souvent, on oublie ça. On aime les histoires qui sont préfabriquées, les histoires qui sont comme des contes de fées. Non ! La vie chrétienne est une vie de défis. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi pour lui montrer une chose. Lorsqu'on a reçu la grâce, on dépend autant du si naturel que du naturel. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faut pas être trop dans les nuages avec les esprits. Parce que s'il y a une bonne chose sur la terre et que tu es coincé là-haut, ça sera difficile. Il ne faut pas être carrément dans les choses, être complètement dans les choses naturelles. Il faut être équilibré. Marie dit, mais je n'ai pas connu d'homme. Ah, grâce à Dieu, adieu pour Marie. Hallelujah. Grâce à Dieu, adieu aussi pour Joseph. Les frères ont commencé à sourire d'une certaine façon. Donc, il faut équilibrer aussi le message. Grâce soit rendue aux frères et aux sœurs qui demeurent dans la vérité, qui demeurent. Comment cela serait-il possible que je puisse enfanter ? Et c'est à ce moment que l'ange lui a montré. Il dit, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut descendra sur toi et te couvrira de son ombre. Hallelujah. A Marie, l'ange a dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. A toi et moi, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit que l'Esprit Saint viendra habiter en nous. Amen. Hallelujah. Amen. Vous voyez un peu la relation. Comment la relation a évolué ? Sous l'Ancien Testament, on disait, l'Esprit Saint descendra sur toi. Quand Jésus est apparu après sa résurrection aux disciples, il a dit d'attendre à Jérusalem que l'Esprit Saint descendra et que l'Esprit Saint allait venir habiter en nous. Amen. Hallelujah. Afin que nous soyons quoi ? Des témoins. Afin que nous soyons des témoins à Paris. Que nous soyons des témoins dans les banlieues. Que nous soyons des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le message que Dieu nous a donné et qui est d'actualité. Mais parce que nous avons oublié que nous sommes des témoins, nous ne voyons plus la puissance pour témoigner. À quoi va servir la puissance pour révéler Jésus-Christ si nous sommes occupés à nous plaindre, si nous sommes occupés à gérer des situations qui ont déjà été réglées ? Hallelujah. Parce que Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Il n'a pas dit que tout va s'accomplir. Mais il a dit que tout est accompli. Hallelujah. L'ange a montré à Marie le chemin que souvent nous oublions d'emprunter. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas citoyens de cette terre lorsque nous acceptons Jésus. Notre cité à nous, c'est la cité céleste. Et parce que c'est notre destination, nous devons mener une vie équilibrée. Nous devons à la fois gérer les choses terrestres, mais compter sur la puissance d'en haut. Nous devons compter sur cette puissance-là qui est disponible à tout moment. Hallelujah. Il est temps que nous marchions comme les enfants que Dieu espère. Et nous l'avons dit tout à l'heure en introduction, et je pense que ce n'est pas anodin de le rappeler, marcher dans le ciel naturel, être utilisé par Dieu pour accomplir des miracles ne veut pas dire aller au ciel. On a lu le passage de Matthieu 7 où Jésus dira à des gens, on dit même que Jésus dit que certains diront j'ai accompli quoi? beaucoup de miracles. Moi, en tout cas, je n'avais pas compris beaucoup de miracles. Non, la vérité est bonne à dire. Hallelujah. Vous avez accompli beaucoup de miracles. Mais non, n'ayez pas. Hallelujah. Jésus parle des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué l'histoire de l'Église, à qui il dira, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Hallelujah. Donc, marcher dans le ciel naturel n'est pas une garantie. Il faut aussi travailler sur son caractère. Ce n'est pas parce que tu as dit à l'esprit, au nom de Jésus, sors que le lendemain, quand tu marches à l'Église maintenant, Hallelujah. si tu marches comme ça, tu vas savoir que les esprits n'ont pas peur des poitrines qui sont bien compris. Hallelujah. Non, il faut demeurer humble, imiter l'humilité de Jésus-Christ. Comme le dit la Bible dans Philippe en chapitre 2, qui n'a pas considéré comme une poie arrachée d'être légal de Dieu, mais qui s'est abaissée. Qui s'est abaissée jusqu'à quoi? Jusqu'à l'obéissance de la croix. Il faut que nous demeurions obéissants. Ce n'est pas parce que un ange te sera apparu souvent, c'est les démons qui apparaissent et puis on dit non, à partir d'aujourd'hui mon frère, Dieu te lève, tu vas être le pasteur d'une église de... c'est 100 membres seulement. Après ça maintenant, quand le pasteur t'appelle, on t'attend pour jouer la guitare. Le pasteur, quand même, il n'y a personne à l'église d'abord? Et puis tu me réveilles le matin comme ça? J'arrive! Alléluia! Amen! Pour dire quoi? La puissance, elle est disponible pour tout le monde, y compris pour les enfants. Il y a des enfants qui croient plus que nous les adultes. Parce que nous, nous pensons que nous réfléchissons. Marie réfléchissait. Comment cela serait-il possible? Si c'était un enfant, il allait dire oui. Gloire à Jésus! Il allait courir. Maman, je suis enceinte. Maman, elle dit quoi? À ton âge. Alléluia! Alléluia! Mais, Marie a réfléchi. Ce n'est pas comme ça. Et c'était une femme qui avait la crainte de son Seigneur qui vivait dans les principes de la foi qui avait été enseignée à leur époque et qui a dit mais je n'ai pas connu d'homme. D'ailleurs, quand son fiancé lui-même, il a entendu que sa fiancée est enceinte, son sein a fait un tour. Parce que ce n'est pas possible. Sa gloire a été bafouée. Son honneur est en l'eau. Alléluia! Il a fallu qu'un âge lui apparaisse pour lui parler. Pour lui montrer une seule chose, Dieu a parlé en vérité à Marie. Maintenant, il doit laisser tranquille. Souvent, quand Dieu nous parle au lieu de demeurer dans la patience, dans l'intégrité, mais surtout dans l'humilité. Nous prenons des airs et nous sommes pressés. Dieu a ouiné David. Il n'a pas seulement parlé. Il a ouiné David. Et puis, il a donné rendez-vous à David 13 ans plus tard. Alléluia! Il a parlé à Abraham. Et puis, il est revenu combien d'années après? 25 ans après. Alléluia! Alléluia! Dieu a son temps. Dieu a son temps. Lorsque Marie est en train de réfléchir de montrer qu'elle a une femme qui est posée, qui a du sens, l'ange lui a montré que les choses surnaturelles, les choses de Dieu ne se perçoivent pas, ne se comprennent pas humainement. Il faut accepter le message que Dieu a donné. Il ne faut pas regarder les apparences et puis commencer à dire des choses ou à faire un enseignement. Alléluia! Lorsque souvent nous entrons dans les assemblées, il y a des frères et des sœurs qui ont la manie de regarder et puis, pendant que tout le monde adore, ils sont en train de compter les membres dans l'assemblée. Alléluia! Abraham ne comprenait pas comment il allait faire pour que son enfant promis naisse et puis Dieu lui a dit est-ce que tu peux compter les étoiles dans le ciel? Alléluia! Alléluia! Lorsque Dieu veut multiplier, ce n'est pas toujours l'accroissement que nous voyons. Lorsque Dieu veut faire du bien, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle que nous entendons. Lorsque Dieu est sur le point de manifester sa puissance, il laisse l'ennemi venir apporter des messages d'amour. Alléluia! Mais ça sert en même temps à Dieu pour voir ce qui est dans le fond de notre cœur. De juger les motivations avec lesquelles nous faisons son œuvre, avec lesquelles nous marchons à sa suite. Nous avons lu, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Voilà ce que Jésus lui-même nous enseigne. parce que chacun a un agenda caché. Je me rappelle il y a plus de dix ans, nous avions prié pour un monsieur et puis le monsieur allait se plaindre auprès de la sœur qui l'a invitée à l'église pour dire que non, mais tu m'as emmené chez les jeunes là, ils veulent mélanger mon affaire. Quelle affaire? Le monsieur a vu un songe après la prière qu'il faut qu'il arrête de cotiser la sœur. Et ce n'est pas sa femme. Elle est réservée pour quelqu'un. Alléluia. Pourtant, nous, on était contents de voir quelqu'un qui venait de donner sa vie à Jésus. Mais ce n'était pas le cas. L'apparence ne dit pas la vérité. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pourquoi nous devons regarder les différents moments de la vie à travers la parole. Lorsque Jésus appelait ses disciples après de grands miracles qu'il avait accomplis et qu'ils étaient heureux qu'il était loué dans la ville, Jésus leur demandait d'aller de l'autre côté, d'aller vers une autre destination, d'aller dans une autre ville. Et le passage, lorsqu'il traversait les eaux, n'était pas toujours calme. c'est ça le royaume des cieux, la vie avec Jésus. Un enfant de Dieu partout où il passe, à l'image d'Israël, si on le met dans le désert, la puissance qui est en lui doit faire fleurir le désert, doit faire pousser la végétation, doit faire pousser ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est dans l'enfant du Seigneur. pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il a vaincu tous ses autres frères et soeurs en Christ, non, mais par pure grâce. Parce que Dieu a jeté un regard de compassion sur ce frère, sur cette soeur. Hallelujah. Hallelujah. Ensuite, dans la discussion entre l'ange et puis Marie, on voit quelque part le résumé de toute la vie chrétienne. Le début, la grâce. Maintenant, tout se fait par la puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce n'est ni par la force, ni par notre propre puissance. Dieu sait que nous avons la force. Dieu sait que nous avons la puissance. Dieu sait qu'il a créé certains parmi nous intelligents, même plus intelligents que l'Einstein et l'autre. Oui, il faut dire Amen. Hallelujah. C'est Dieu qui vous a créés. Hallelujah. Einstein n'était pas mieux que vous et moi. Hallelujah. Il était un homme de la même nature que nous. C'est ce que la Bible dit au sujet d'Elie. Et lui, nous avons entendu une partie de son histoire dimanche dernier avec le pasteur lorsque Dieu l'a amené chez la veuve de Sarepta. Mais c'est le même Élie. La Bible nous dit que c'était un homme de la même nature que toi et moi. Hallelujah. Donc si j'ai dit que Dieu ne nous a pas fait inférir à Einstein, c'est la vérité. Hallelujah. Mais ces gens ont cru en leur capacité. Ils ont laissé la potentialité à eux s'exprimer. c'est la raison pour laquelle lorsqu'on étudie l'histoire d'Einstein, il avait des problèmes avec ses professeurs. Pourquoi? Parce que lui pensait déjà à toutes ces grandes théories qui ont fait de lui le plus grand scientifique du 20e siècle. Alors qu'on n'enseignait pas ça à son époque. Hallelujah. Il faut croire non pas en ta puissance, en ta force, mais en l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi a la capacité de ramener à la vie tout ce qui est perdu, tout ce qui a été enterré. Hallelujah. L'ange a dit à Marie, tu vois, Elisabeth, ta parente, elle est dans son sixième mois, celle qu'on appelait Stéry, elle va enfanter quelqu'un. Hallelujah. Hallelujah. On l'appelait Stéry, mère d'aujourd'hui une mère dans sa vieillesse. Hallelujah. Voilà un principe important aussi que l'ange est venu enseigner à l'Église. Quand on est enfant de Dieu, quand la puissance de Dieu est en toi, tu te laisses diriger maintenant par le Saint-Esprit pour aller là où il veut. Amen. Surtout dans le domaine des fréquentations et des communications. L'ange a dit d'aller visiter Elisabeth. En parlant, il a tiré déjà, il préparait le chemin déjà pour que Marie aille visiter Elisabeth. Ce n'est pas au moment où tu es venu en Christ que tu vas te souvenir que ton ancien copain n'est pas né de nouveau. que tes anciennes copines n'ont pas encore accepté Christ. Il faut avancer en Jésus-Christ. Il faut avancer avec ce que le Seigneur t'a donné comme frère et soeur. Il faut avancer avec ce que le Seigneur t'a désigné. Ce que le Seigneur a mis sur la table de ton cœur. Alléluia. Il faut avancer. Il ne faut pas choisir soi-même ses propres compagnons. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui le Seigneur dont nous nous laissons guider en toutes choses. Ce n'est pas nous qui nous guidons mais c'est le Seigneur qui nous guide. Alléluia. Il a dit d'aller chez Elisabeth. Elle venait de quelle famille? Elle était avec Joseph. On aurait pu trouver quelqu'un dans la descendance de David mais on a dit Elisabeth. Alléluia. Si le Seigneur t'a dit s'il n'a pas dit Elisabeth mais il a dit espérance il ne faut pas aller désespérer quelque part. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur t'a placé quelque part il faut être fidèle là-bas. Si on dit à le feu là-bas il faut rester le feu ne va pas te consommer. si on dit que dans la ville où le Seigneur t'a placé pour faire son oeuvre il y a des calamités tu ne connaîtras aucune calamité. Parce qu'il dit mille tomberont à tes côtés dix mille à ta droite tu ne seras pas à terre. Si seulement tu es là où le Seigneur t'a placé. Alléluia. Amen. A quoi ça sert d'être chaque deux jours aux quatre coins du monde si ce que Dieu t'a donné tu ne les as pas touchés. A quoi ça sert d'être partout sauf là où le Seigneur t'a envoyé. Elle allait voir Elisabeth qu'elle allait voir Elisabeth l'Esprit s'est répondu. Il est sorti de Jésus qu'elle portait et puis elle allait toucher qui ? Elle allait toucher Elisabeth elle allait toucher Jean-Baptiste Elisabeth a dit que l'enfant a trésaillé a trésaillé Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était là où Dieu l'attendait. Il faut être là où Dieu nous attend pour que nous voyons la puissance de Dieu pour que nous voyons que Dieu ne nous a pas abandonnés que Dieu ne nous a pas laissés de côté mais si tu n'es pas là où Dieu t'attend si tu n'es pas là où le Seigneur t'a placé comment tu peux être en sécurité ? Amen. Tu vas expérimenter des choses et tu ne vas pas reconnaître ton Seigneur. Pourquoi ? Parce que tu allais te promener. On dit à Marie dans Elisabeth on n'a pas dit à Marie il faut être scoché tous les jours sur les comment on appelle ça sur les séries où on parle de comment on appelle ça de comment s'est fiancé selon le monde Alléluia en ce moment même quand le téléphone de la soeur du frère ça bip même donc c'est pas le temps parce que la série en train de passer là mais ce sont des histoires qui sont en train de nous façonner en train de façonner notre âme et lorsque un ange même viendra te parler tu ne vas pas croire pourquoi ? parce que ton coeur a été pris par d'autres choses pourquoi on a parlé à l'église de Rome en disant d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence ils étaient nés de nouveau l'esprit était sauvé mais il y avait encore les anciennes histoires il y avait encore la mentalité d'amour Alléluia et lorsque nous venons à Christ nous devons changer de mentalité nous devons aller dans la parole de Dieu je vous ai dit tout à l'heure que le fait qu'un frère ou une soeur soit utilisé dans le domaine des miracles ne veut rien dire que Dieu a accompli des miracles Alléluia parce que Jésus dit à la fin il peut dire loin de moi vous qui commettez l'équité je ne vous ai jamais connu quelquefois même c'est là où il y a trop de beaucoup de miracles qu'il y a beaucoup de scandales parce que les gens oublient l'humilité ils oublient aussi l'amour fraternel Alléluia le don pour opérer dans les miracles ne signifie pas le don pour estroquer les fidèles Alléluia il ne faut pas que ça devienne comme une société Jésus nous dit qu'il nous a donné gratuitement et en retour nous devons donner gratuitement Alléluia Jésus sait que nous avons des besoins mais si nous avons des besoins nous devons savoir opérer dans le naturel pour que le naturel soit sous contrôle Alléluia nous devons demeurer dans l'obéissance ce n'est pas parce que on a fait marcher des paralytiques que maintenant on peut marcher sur le corps d'une soeur en cachette à l'hôtel Alléluia Alléluia il faut savoir raison garder pour ne pas se retrouver après avoir accompli tous ces miracles en enfer parce que l'enfer existe malheureusement Dieu n'a pas créé l'enfer pour que ses enfants s'y tournent mais nous pouvons nous retrouver là-bas si nous ne demeurons pas dans l'obéissance et surtout dans la sainteté sans laquelle nul ne le verra Alléluia mais il est possible de vivre par la puissance du Saint-Esprit en allant de victoire en victoire c'est ce que Jésus nous a montré à travers son exemple Jésus qui était lui-même dans le ministère de la Trinité qui était dans le mystère de la Trinité qui était lui-même l'Esprit et bien il s'est soumis à l'Esprit sur la terre pendant son ministère qui reste et en se soumettant à l'Esprit il a vécu sans péché mais il est allé surtout de victoire en victoire même la mort à la croix c'était la victoire lorsque tu veux que le Saint-Esprit te guide lorsque tu dois marcher selon le royaume il ne faut plus mélanger les anciennes histoires avec les affaires de Dieu Alléluia il ne faut pas courir à gauche à droite pour aller chercher les miracles par ci par là ce n'est pas fait pour nous non nous sommes censés demeurer dans l'obéissance nous sommes censés demeurer dans la sainteté nous sommes censés vivre dans le sud naturel comme nous respirons l'air quotidiennement Alléluia mais si nous nous éloignons nous éloignons de la parole ces choses-là vont nous sembler lointaines mais Dieu qui veut que nous soyons heureux est toujours là sa puissance est à notre disposition si seulement nous gardons à l'esprit que ce n'est pas plus grâce que nous ne méritions pas que nous ne méritions pas donc que nous devons continuer de travailler sur nous de travailler sur notre caractère et qu'ensuite nous acceptons de coopérer nous soumettons totalement à l'esprit et nous laissons nous guider dans nos compagnies dans nos communications vers ceux au point de qui nous devons aller Alléluia j'ai lu un jour le témoignage d'un pasteur qui est en Argentine qui s'appelle Claudio Freso il a pendant des années il cherchait à opérer dans les choses extraordinaires bon maintenant il opère là-dedans et un jour il avait rencontré on lui avait présenté un grand homme de Dieu il était vraiment ravi et l'homme de Dieu lui a dit parce que son assemblée est restée pendant 7 ans il y avait 7 membres lui sa femme leur bébé 2 mémés qu'ils ont évangélisés son beau-père et puis sa belle-mère Alléluia donc l'assemblée est restée comme ça pendant 7 ans et on lui a présenté l'homme de Dieu l'homme de Dieu est venu il a vu il a dit bon tu veux la croisade pour quand on ne te fera pas pour moins de 1000 membres ah il était ravi il était en extase et puis il n'a plus revu ses serviteurs jusqu'à un jour il a eu l'adresse de ce pasteur il est allé chez ce pasteur et puis il a sonné le pasteur a ouvert et puis il a dit oui c'est qui il a dit vous ne vous sauverez pas de moi et il a expliqué le pasteur il a dit ah bon je vous ai d'accord ok il n'y a pas de souci on verra ça une autre fois il est parti de là-bas un peu déçu parce qu'il regardait à l'homme mais ne regardait pas au choix de Dieu et par la suite pour l'aider le président des assemblées de Dieu en Argentine lui avait donné un contrat d'enseignant donc il enseignait dans les écoles bibliques des assemblées de Dieu et qu'est-ce qui s'est passé il trouvait souvent que les étudiants dormaient il dit mais vraiment c'est que c'est grave non seulement mon assemblée n'évolue pas je ne cesse de cumuler toutes sortes de problèmes maintenant j'enseigne la parole de Dieu cette parole puissante là et puis les gens donnent et donc il a demandé à l'un des étudiants qu'est-ce qui ne va pas dans son enseignement et il dit non l'enseignement est trop bien quand tu enseignes même nous on est restauré comme ça mais il y a une croisade qui a lieu en ville un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment souvent même quand il impose les mains à des papis les dents en en poussent j'ai vu ça j'ai déjà vu ça l'image filmée en dix il a posé la mère papi les dents en en poussée amen c'est pas mes dents il a fait pousser c'est ça alléluia amen il dit ah bon et il a parti chez cet évangéliste quand il est arrivé là-bas l'évangéliste s'est écouté etc mais c'était pas la comment on appelle la même gloire que l'autre mais l'évangéliste a prié avec lui lui rendait visite etc le supporteur l'encouragé et un jour le seigneur lui a parlé après ça quand lui il est sorti en un temps le corps il a eu 4000 membres dans sa croisade alléluia amen là où il cherchait il n'a pas eu là où ses yeux n'étaient pas c'est là-bas que Dieu l'a parlé amen Dieu a quelque chose de spécial pour toi mon frère ma soeur Dieu veut changer ton histoire personnelle il ne dit pas que tu vas devenir super bishop ou archibishop non il faut rester comme tu es demain dans la sainteté dans l'obéissance grandis en foi en pureté en humilité mais Dieu veut changer ton histoire comme il a changé l'histoire d'Elisabeth on disait qu'elle était stéril mais Dieu a fait d'elle une merde Dieu veut faire de toi un pilier dans sa maison mon frère ma soeur tu peux te dire que je suis jeune je suis au 6ème 2 ou en 6ème mais Jésus il avait quel âge quand il allait dans le temple il avait 12 ans il avait 12 ans seulement quand il enseignait le docteur de la loi alléluia maintenant on dit docteur 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 lui il enseignait le docteur de son époque il avait seulement 12 ans ne regarde pas à ta faiblesse si c'est un péché il faut abandonner Jésus veut faire des choses extraordinaires dans notre assemblée Jésus veut faire des choses extraordinaires dans l'église Jésus veut remplir les greniers de ses enfants Jésus veut montrer que l'économie qui existe au ciel elle est supérieure à celle qui existe sur la terre Jésus veut montrer qu'il est encore capable de guérir les malades qu'il a encore un cœur de compassion pour l'humanité Jésus veut montrer que c'est en vérité lui le chemin et la vie et qu'il n'y a pas d'autre chemin Alléluia le monde souffre nos voisins sont là ils ne connaissent pas Jésus nos collègues sont là ils ne connaissent pas Jésus ceux dans nos écoles que nous côtoyons ne connaissent pas Jésus n'ont pas la joie de l'éternel en eux mais nous ne devons pas être satisfaits à les dépasser comme cela à les dire bonjour à être polis simplement non nous devons intercéder pour eux nous devons prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne l'occasion qui est rêvée pour lui apporter la parole de l'éternel Amen J'ai un ami un de mes bons amis qui est il est diplomate mais avant avant d'être diplomate je l'ai connu comme un pasteur il fut même l'un de mes enseignants un biblique qui m'a dit quand il priait pour aller évangéliser il priait il priait il priait pour les âmes il priait pour que Dieu sauve les âmes et quelquefois bon je sais que on ne peut pas le faire partout chaque pays a sa culture chaque pays a ses lois etc mais quand ils arrivaient au groupe quand on disait que non telle personne est vraiment têtu il ne veut pas accepter le Seigneur et puis il entoure sa maison s'il peut s'il veut passer par derrière il y a d'autres qui l'attendent pour continuer à lui prêcher Jésus pendant qu'il y a un groupe qui sonne et quand ils entrent ils demandaient souvent s'il y a quelqu'un qui est malade il m'a dit on envoyait souvent des gens qui étaient paralysés et puis ils avançaient ils imposaient les mains les pratiques ils élevaient toute la famille toute la maison donnait sa vie à Jésus je connais un autre lui il m'a dit mais lui qui a donné sa vie à Jésus il y avait quelqu'un qui était mort au quartier ils ont attendu qu'on expose le corps et puis on dit ils vont essayer quand ils sont partis essayer le mort s'est rêvé tout le funérail est en suivi à l'église Alléluia Amen Dieu n'a pas changé Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement dans les années 70 il y avait un pasteur je vais terminer avec ça il était c'était un saint frère en Christ il avait été d'abord chassé de son église parce qu'il avait acheté une moto et le pasteur trouvait que c'était trop mondial d'avoir une moto Alléluia et un jour la femme du pasteur elle devait accoucher et puis ça s'est passé mal il fallait la conduire comment on l'appelle à l'hôpital le plus proche mais dans le village c'était le frère seulement qu'il y avait une moto il est venu avec la moto il a conduit la femme tout s'est très bien passé le pasteur est venu s'excuser et puis on lui a permis de revenir à l'église et le dimanche là le pasteur a prêché sur la puissance de Dieu a dit que cette puissance peut ressusciter les morts cette puissance là même si tu n'as rien peut faire que tu auras une provision surnaturelle comme on a entendu la semaine dernière avec la veuve de sa rétta et après le culte il allait voir le pasteur pour dire mais pasteur tu crois à ce que tu as dit le pasteur lui a dit oui il dit mais tu as ressuscité combien de personnes ni personne mais je crois que puisque Dieu le dit c'est la vérité et il a pris sa moto il ne s'est pas arrêté à dire même comme vous de moi il a pris sa moto et il a tourné en ville quatre heures après il a trouvé un funérail quand il est arrivé c'est quelqu'un qui a mort ici ils ont dit oui il a dit alléluia on dit non on dit on a perdu quelqu'un il dit mais c'est pour ça que j'ai dit alléluia alléluia et il est rentré il a tout fait d'abord il y a eu plusieurs comment on appelle ça il a dû négocier pour pouvoir avoir tout le protocole pour pouvoir avoir l'autorisation de venir faire une prière la famille a dit bon de toute façon il a porté une prière de plus ou de moins ça fait rien il est rentré il a tout fait ça marche pas alléluia c'est là il a compris aussi qu'il faut se laisser guider par l'Esprit Saint il a commencé à se confondre en excuses à demander pardon au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de lui et puis Dieu lui a le Saint-Esprit lui a parlé il l'a amené dans un passage il a appelé la maman il a demandé c'était une fillette qui était décédée il a demandé le nom la maman il a ressorti il a fermé la porte et puis il a ressuscité la fillette jusqu'à sa mort il a ressuscité 28 personnes alléluia lui il est décédé aujourd'hui toi et moi nous sommes en vie ne me demande pas s'il a ressuscité quelqu'un aussi après je ne l'ai pas fait alléluia mais je crois aussi que ça peut se faire alléluia Dieu veut se servir de nous Dieu veut sauver l'humanité on est là et puis on dit non c'est la fin du monde c'est la guerre d'Amageno en train d'arriver alléluia mais Dieu n'a pas dit qu'il a fini de sauver les hommes et les femmes Dieu conçue toi il conçue moi alléluia nous allons tenir de vous et nous allons bénir le nom du Seigneur s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501